salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi c'était un peu mieux c'est vrai que le quintet était un peu plus accessible il ya eu moins d'outsider du côté de saint loup avec même si voilà lardéchoise a déçu c'est vrai qu'on était plus abordable en tout cas plus trouvable que les précédents on va essayer de continuer sur la même lancée ce vendredi qui aura lieu à vincennes le vendredi 3 mai en nocturne c'est la première nocturne la réunion qui commence plus tard du coup le quintet plus ce sera la quatrième course du programme prévu bien entendu à 20h15 attention il ya déjà un an partant c'est le numéro 9 isa du margasse du coup ils ne sont plus que 15 à en découdre sur un parcours de vitesse 2100 mètres sur la grande piste voilà c'est le prix bettina c'est prévu comme d'habitude à 20h15 qu'est ce que je voulais dire oui c'est vrai que cette course là j'ai l'impression qu'il ya vraiment des bases qui se détachent à commencer par le numéro 16 global agrimante c'est un cheval entraîné par alessandro gocciadoro écoutez c'est bien simple depuis son arrivée sur notre sol cet hiver il est tout simplement invaincu il a couru à quatre reprises en france pour quatre victoires dont trois sur ce parcours en partant en deuxième ligne alors il a le numéro 16 c'est pas évident mais j'ai vraiment l'impression que c'est un cheval qui encore de la marge en tout cas vient de s'imposer à lyon avec la manière c'était il ya un peu plus de trois semaines donc le cheval est en forme il est toujours déféré des quatre pieds voilà je pense qu'il devrait poursuivre sur sa lancée même s'il n'a pas forcément le meilleur des numéros honnêtement je connais pas ses limites et je pense qu'il est encore capable de les repousser ensuite j'ai retenu en deuxième position là c'est raldic difficile d'aller contre et raldic il a une musique assez incroyable c'est un cheval qui en 37 sorties a fini sur le podium à 29 reprises c'est assez incroyable comme statistique il a remporté une course sur deux il a remporté sa dernière course était un quintet sur le parcours de longue haleine de la piste de vincennes 2700 mètres le seul petit bémol peut-être c'est ce parcours il n'y a couru qu'à une seule reprise pour une disqualification maintenant c'était il ya un petit moment le cheval a beaucoup progressé puis franchement vu sa musique et sa maniabilité il s'adapte à tous les profils de pistes il est impressionnant lorsqu'il est déféré des postérieurs non franchement associé à yohann le bourgeois on est obligé de lui voir une première chance ensuite en troisième position j'ai retenu le 12 quant au day 20 un concurrent italien qui reste sur une troisième place dans un bon lot c'était derrière bayad el circeo help me win franchement il courait vraiment très très bien déjà il avait numéro 14 derrière la voiture et c'est vrai que c'est un cheval qui aime ce parcours qui a fait ses preuves qui a un super chrono 1 10 4 sur ce parcours d'ailleurs je crois que c'est le plus rapide sur ce parcours si je ne me trompe pas en tout cas le cheval est en forme il est déféré des quatre pieds et voilà il redescend même un petit peu de catégorie j'ai l'impression donc avant le coup même s'il part en seconde ligne difficile également d'aller contre sa candidature ensuite j'ai retenu en 4e position le 2 gis alors gis vient nous assurer de sa forme du côté d'amiens il faut signaler qu'il a remporté un quintet cet hiver sur ce parcours il retrouve Eric Raffin qui le connaît bien avec qui d'ailleurs il s'était imposé cet hiver sur le parcours c'était d'ailleurs un quintet plus il avait trotté une 11 une 11 à mon sens c'est pas suffisant pour pouvoir gagner vu qu'il y en a qui sont capables d'aller sous les 11 maintenant c'est un cheval qui est bien placé derrière la voiture qui a déféré des quatre pieds voilà Eric Raffin c'est vrai qu'on est obligé de lui accorder lui aussi un large crédit peut-être que comme j'ai dit pour la victoire ça peut être un peu juste mais en tout cas le voir sur le haut podium n'aurait rien d'étonnant moi je l'ai retenu en 4e position ensuite en 5e position j'ai retenu le numéro à 6 Infant Perrine alors Infant Perrine c'est un cheval de classe il avait quand même couru les meilleurs de sa génération dans sa jeunesse d'ailleurs il est placé de groupe 1 il a connu une longue interruption de carrière depuis l'été dernier là on a vraiment l'impression qu'il revient bien il a couru à deux reprises 10e lors de sa rentrée 4e en dernier lieu du côté de Caen voilà le parcours lui plaît je vous l'ai dit c'est un match de 6 ans qui a autant de gains que ses aînés pour moi il est encore en retard de gains et c'est vrai que déférer des quatre pieds s'il fait sa course il doit pouvoir finir avec 4 5 premiers sans aucun souci ensuite j'ai retenu en 6e position le numéro 4 Ulysse Digéo je l'aime beaucoup Ulysse Digéo c'est vrai que c'est un cheval avec lequel pardon Jean-William Allais a pris son temps il lui a laissé le temps de revenir en bonne forme la dernière fois il avait été déféré des postérieurs pour la première fois depuis cet hiver et c'est vrai qu'il s'est bien comporté c'était à Machu c'était pas non plus un lot de foudre de guerre mais auparavant il avait été amené 3e à Anguin face à un lot qui tenait la route c'est un cheval qui a fait ses preuves également sur ce parcours 1-11-1 c'est son chrono comme je l'ai dit voilà si c'est une question de chrono il va être un petit peu juste pour pouvoir lutter pour les premières places mais pour une 4 5e place il a sa chance ensuite j'ai retenu en 7e position le numéro A7 Greg Davaroche présenté en confiance par Jean-Michel Baudouin Jean-Michel Baudouin qui est en grande forme actuellement son pensionnaire vient de terminer 5e à Laval lui aussi il a fait ses preuves sur ce parcours il a même déjà gagné en 1-10-5 sur ce parcours donc un cheval qui a des références voilà un petit numéro en dehors j'aurais préféré un meilleur numéro parce que ça va être un peu moins facile dans sa tâche de se retrouver avec une telle position mais en tout cas c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie et qui a sa chance pour une place comme beaucoup et enfin en 8e position j'ai retenu le numéro 3 Lastwiner c'est pour les amateurs d'outsider c'est pas une base elle vient de décevoir sur ce parcours maintenant le lot était quand même bien composé alors certes il allait mal au départ mais elle a quand même un bon numéro derrière la voiture elle a fait ses preuves également sur ce parcours voilà comme je l'ai dit je regarde les chronos son record c'est 1-11-4 c'est sympa mais face à une telle opposition c'est pas suffisant c'est pour ça que je la retiens seulement en 8e position mais voilà si elle court caché et qu'elle parvient à avoir un parcours favorable ça peut être amusant pour une petite place en tout cas pour un champ réduit n'hésitez pas à la rajouter et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le numéro à 10 Do What You Do Well un cheval étranger qui est arrivé sur notre sol cet hiver et qui a montré quelques bonnes dispositions alors il n'a jamais couru, si il a couru sur un parcours de vitesse à Mokanchi il a terminé 3e un cheval qui n'a jamais couru sur le parcours de vitesse de la piste de Vincennes par contre maintenant il a quand même des références à faire valoir c'est un cheval présenté par Eric Bondo qui a également de bonnes dispositions voilà bon numéro 10 faut que ça se fasse bien numéro côté corde en seconde ligne mais en tout cas c'est un cheval qui a dévoulé suffisamment de qualité pour pouvoir lutter pour une place à ce niveau là on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 que j'ai retenu devant l'As le 12, le 2, le 6, le 4, le 7 et le 3 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout, bah écoutez c'est difficile d'aller contre le 16 Global Agreement c'est vraiment la base de ce quintet avant le coup vu ce qu'il a montré sur notre sol on est même obligé de l'envisager pour la victoire uniquement mais bon une course reste une course on le sait et voilà l'As, Heraldic, pareil c'est un cheval qui fait toutes ses courses c'est assez compliqué d'aller contre sa candidature et puis le 12 quant au Daiventi c'est vrai que j'invente rien mais au papier c'est ce qui se détache et c'est vrai que si la course est fluide et qu'il n'y a pas d'incident je pense que ces 3 là devraient logiquement lutter pour la victoire donc 16, As et 12, mes 3 préférés dans cette épreuve on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire c'est vrai que je vous le dis assez régulièrement c'est seulement le dimanche qu'on a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com mais en attendant vous pouvez toujours me laisser vos conseils de jeu si vous voulez un avis, si vous voulez en discuter en tout cas c'est avec un grand plaisir vous pouvez également faire un tour sur turf-fr.com c'est vrai que c'est un site où il y a pas mal de rubriques très intéressantes que ce soit au niveau des pronostics ou des statistiques et même des offres que nous vous proposons en tout cas n'hésitez pas moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs un très bon lot qui nous attend en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye